Musique Les saxophonistes Claude Brault et Pierre-Louis Cass, qui forment le Poupoupilou Quintet, se sont joints aux musiciens du groupe Swinging Bayonne samedi soir pour un entraînant concert de jazz. La soirée organisée par l'association Bassin Jazz s'est déroulée à l'hôtel Best Western de la Teste et a rassemblé près de 200 amateurs de jazz. Les musiciens bayonnais composés d'Arnaud Labasti au piano, Patrick Quillard à la contrebasse et Jean Duverdi à la batterie ont su parfaitement allier leur talent à l'énergie des deux saxophonistes, offrant une soirée tout en swing et en sensualité. Le groupe que nous allons entendre ce soir est composé de cinq musiciens, trois basques et deux saxophonistes tenors. Ces deux saxophonistes tenors sont parmi les meilleurs folistes français et ils sont accompagnés d'une section rythmique de la région du Pays Basque. Alors Bassin Jazz a été créé il y a maintenant 16 ans avec un rythme d'un concert tous les mois, peut-être même un petit peu plus puisqu'on est ce soir au 205e concert de Bassin Jazz et l'objectif est de faire découvrir le jazz classique, swing, Nouvelle Orléans, blues plutôt que le jazz moderne. Et c'est la raison pour laquelle l'orthographe de notre intitulé est jazz avec deux S comme à l'origine de cette musique. Alors le prochain concert est un concert de jazz manouche avec Moses Rosenberg, un guitariste hollandais, David Kelby, un guitariste anglais, M. Lieberman au violon, c'est un belge d'origine hongroise, et Sébastien Girardeau, un australien. Sous-titrage Société Radio-Canada